Musique On est tellement heureux de recevoir nos deux invités, Véronique Cloutier. Bonjour! Bonjour, je suis contente aussi. Et Guille, on est contente. Oui, oui. On est contente. Vous avez tellement une belle histoire qui vous unit. Racontez-nous un petit peu comment ça a commencé. Bien, en fait, tout a commencé avec ça ici, avec le livre « Deux garçons à la mer ». Bien, nous, on se connaissait avant, il faut dire, on s'était souvent croisés. On a même fait un bye-bye ensemble. Et le match des étoiles, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est vrai, on était sur le même match des étoiles. Tu as gagné, mais je t'arrivais deuxième. Oui, je t'arrivais le tâvada, c'est un cœur, exact. Et donc, on se connaissait un petit peu, mais l'histoire de la fondation Véro et Louis, ça a vraiment commencé avec le livre de Guille. Un extrait particulier même de ce livre-là. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai été très touchée par ce livre-là. Dans ce livre-là, Guylaine raconte son quotidien avec ses deux garçons autistes. Puis c'est très drôle, mais c'est aussi par moments très touchants, évidemment. Donc, j'étais pleine d'empathie, de compassion en lisant son livre. Et puis, vers la fin, à la page 143, j'ai été bouleversée par une phrase en particulier. Alors, voici la phrase qui a bouleversé... Véronique Cloutier. Nos vies, en fait. Nos vies. Ah oui, qui a chamboulé pas mal toutes, je peux vous le dire. Et j'écris. Je rêve d'une grande maison qui pourra accueillir d'autres enfants comme les miens. Cette maison, elle tombera du ciel, Maguilou? Non. Je sais que quelqu'un de très généreux n'attend que de lire ma requête. C'est Véro qui a lu ma requête. C'est Véro, finalement, qui amenait à la Fondation, créée avec Louis-Maurissette. Moi, je me revois exactement au moment où j'avais ça dans les mains. Je me rappelle, là, tellement précisément, j'étais dans mon lit. Puis, j'étais du bord de mon chum, ce qui arrive jamais, parce que je dors toujours du même bord. Mais là, il n'était pas là. Donc, je me souviens, j'étais de son côté du lit quand j'ai lu ça. Puis là, je me suis dit, il faut que j'en parle à Louis. C'est pour nous autres, ça. C'est à moi qu'elle parle. Mais on était loin de se douter à ce moment-là que ça allait vraiment devenir concret. Puis ça allait se réaliser. Mais on a tout mis en oeuvre, toute l'équipe autour de nous, puis Guylaine et tout ça. Puis ça a donné finalement la fondation. Avant de parler de ces maisons-là et de ce beau projet, c'est drôle parce que sur la photo couverture du livre, on voit Clovis et Léo qui sont tout jeunes. Oui, mais là, on est en vacances chez leur marraine au Noemshire. Ça date, ça a 12 ans ou 13 ans, cette photo-là. Maintenant, Léo, la suce bleue et bleue, a maintenant 16 ans. Puis Clovis, la suce rouge, a 14 ans. Et on a la photo maintenant à l'écran, à l'orange. Oui, actuelle. Qui ont grandi. Deux beaux grands garçons. Les deux enfants, et Léo et Clovis, ont un trouble du spectre de l'autisme à différents degrés. Oui, bien Léo, lui, est autiste de haut niveau. J'aime pas particulièrement cette appellation-là, mais c'est comme ça qu'on le dit. Lui est verbal, fréquente une école secondaire spécialisée, école publique. Souvent, quand on dit haut niveau, les gens pensent qu'il est très, très profondément autiste. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas dire, parce que haut niveau puis bas niveau, je sais même pas si on le dit encore. À vrai dire, je devrais plutôt dire que Léo est hautement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est verbal. Ça paraît pas du tout physiquement que Léo est autiste. Ou on peut voir que Léo a certaines difficultés, c'est vraiment au niveau des habiletés sociales. Donc, fréquente une école secondaire spécialisée, publique extraordinaire à Pierrefonds. 32 élèves. Il va commencer à faire des stages en milieu de travail l'année prochaine. Donc, ça, c'est bien excitant, et pour nous, et pour lui, parce que l'avenir est très préoccupant. Le vice, lui, il est non-verbal. Lui, ça paraît. Il est autiste dans le tapis. Il fait du flapping. Avec ses bras. À côté de lui, là, c'est comme à l'épicerie. Il capote sur Bob l'éponge. Il capote sur Bob l'éponge. Il est non-verbal, mais il fait des colaliers, répète des épisodes, notamment de SpongeBob à répétition, que je connais moi-même par cœur. C'est surtout dans ce cas-ci, là, qu'il y avait une préoccupation, une certaine angoisse quant à l'avenir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des services qui sont offerts pour les parents d'enfantistes et les enfantistes jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'à ce qu'il atteigne 21 ans. Mais après, c'est pratiquement le vide, là. Ah, c'est vrai. Oui, le besoin est tellement criant. Oui, un vacuum de services troublants pour les parents et les enfants qui vont devenir adultes. C'est-à-dire qu'on scolarise ces enfants-là jusqu'à 21 ans. Puis après ça, il n'y a rien. Donc, il y a des organismes communautaires, je tiens à le dire, qui font, par exemple, qui ont des ateliers de simulation de jour qui continuent. Il y a des maisons de répit, il y a des ressources intermédiaires qui accueillent des autistes adultes chez eux. Mais nous, en tant que parents, quand on demande, par exemple, à notre travailleuse sociale, qu'est-ce qui arrive à 21 ans, il nous dit qu'il n'y a rien. Donc, c'est très, 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 très anxiogène pour les parents comme moi de ne pas savoir parce qu'un parent qui a des enfants « normaux », entre guillemets, bon, il va aller à l'université, il va se marier. Mais tu sais, nous, Léo va faire sa vie, j'en suis certaine, il veut même se marier. Il connaît déjà le prénom de sa première fille, ça, c'est qu'il y a. Il a-tu une blague? Non. Ah, non. Ah, puis une petite anecdote. On change les étapes. À l'Halloween, cette année, alors le 14, quand Léo est revenu de la maison, j'avais acheté des chocolats parce que moi, je suis bien, j'aime ça les fêtes. On peut dire à Saint-Valentin. Oui, pas, pas, oui. Oui, la Saint-Valentin. L'Halloween, c'est d'autres choses. Oui. Donc, à la Saint-Valentin, Léo revient, sort de l'autobus scolaire, rentre dans la maison, puis moi, je suis tout le temps là-dessus, les deux, dans le portique qui attend mes enfants. Là, il ouvre la porte, je dis « Bonne Saint-Valentin, ne me parle pas d'amour, je suis seule. » Ah! Ah, il est dramatique, là, il est dramatique, Léo. Je jure. Pour combler le vide qu'il y a après 21 ans chez les personnes autistes, avec un projet de maison, vous pouvez nous en parler, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces belles grandes demeures-là? En fait, bien, nous, quand on a mis sur pied la fondation, on a choisi cette cause-là, cette mission-là, parce qu'on voulait servir à quelque chose, on voulait faire une véritable différence. On était, il y a des causes qui sont toutes, qui se valent toutes, là, tu sais, tout est tout. Tout à fait. Chaque personne qui a besoin d'aide mérite d'être aidée, c'est ce que j'aime bien dire. Mais en même temps, il y en a qui ont plus de visibilité, plus de tribunes que d'autres. Donc, on est allé vers les adultes autistes. Et puis, notre projet, bien, en fait, c'est que ce n'est pas juste une maison pour, comme les parquets, là, en bon québécois, tu sais, on veut un milieu de vie. On veut un endroit où ils vont être stimulés, où ils vont pouvoir juste vivre leur vie de personnes autistes le plus normalement possible, avec, bon, les services dont ils ont besoin, les éducateurs qui sont plus spécialisés, tu sais, là où ils vont être traités vraiment comme ils méritent de l'être. Et puis, si on pouvait, par exemple, s'établir un petit peu en banlieue, en campagne, puis qu'ils puissent avoir accès, par exemple, à un grand terrain dehors avec peut-être, je ne sais pas, des chevaux, une fermette, parce qu'on sait que le contact avec les animaux est très bon pour les personnes autistes. Puis, je ne sais pas s'ils pouvaient cultiver des légumes, par exemple, puis les vendre sur le bord du chemin. Oui, c'est un peu l'image qu'on a dehors, c'est ça qu'on a dans notre tête. Puis, on essaie de rendre ça le plus concret possible, puis le plus tôt possible. C'est ça, est-ce qu'on a une idée de l'échéance? Là, on vise 2019 à peu près, ce qui est dans deux ans, donc ce n'est pas dans très longtemps, considérant qu'on a encore beaucoup de travail à faire, on a beaucoup d'argent à amasser. Puis là, on est… Là, c'est le fun parce que là, on est plus dans le vrai. Là, on a des réunions où on prend des décisions sur à qui va s'adresser la maison. Parce que, comme tu disais, le spectre de l'autisme, c'est très vaste et ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils sont tous très différents les uns des autres aussi. Donc, il faut que nous, on décide sur quel type on va se concentrer pour pouvoir offrir le meilleur environnement puis le meilleur milieu de vie possible. Donc, là, on est là-dedans. On a commencé, je ne t'ai pas dit, mais hier, on a commencé à garder les terrains. Oui, on s'est fait proposer des terrains. Et là, on essaie de prendre la meilleure décision possible. Puis voilà, donc on vise de me le dire. Ça m'émeule terriblement parce que, tu sais, que des gens comme Véro et Louis s'associent à notre cause qui n'est pas très « sexy », entre guillemets, parce que l'autisme, on en parle de stimulation précoce. Les enfants, puis tant mieux, il faut en parler. Mais les adultes, tu sais, ce n'est pas sexy. On les oublie un peu. Ils sont un peu abandonnés. Et par le système. Comme je dis souvent, quand tu as une cause à promouvoir, c'est sûr que s'il y a un enfant sur l'affiche, déjà, les gens sont plus attentifs, les gens sont plus attendri. Mais là, c'est ça. Après, hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, parce que Clovis, quand il était petit, puis il faisait du flapping, c'était donc cute au dépanneur. Mais là, il a 14 ans, il est grand comme moi, il a du poêle, il a une moustache molle. C'est moins joli, la petite moustache molle qui se marre. Donc, tu sais, que Véro et Louis mettent en lumière nos réalités, c'est extraordinaire. Ça donne une tribune à la cause. Ce que je constate depuis l'annonce de cette fondation-là, c'est que ça donne beaucoup d'espoir aux parents qui disent « Enfin, quelqu'un en parle. Enfin, quelqu'un le dit sur des grandes tribunes. Enfin, nos enfants existent dans le regard des autres. » Puis pas juste parce qu'ils sont « weird », là. Parce qu'ils ont droit à des vies horreuses. Au début, on avait peur, nous, parce qu'on se disait « Ah, mais là, tout le monde va penser que, tu sais, le besoin est tellement grand. » On avait peur que chaque famille qui a un enfant autiste s'imagine avoir une place tout de suite dans la maison, alors qu'on va commencer par une, peut-être deux, en espérant que ça va faire des petits. Mais pour l'instant, là, ça va être quand même assez limité comme aide qu'on pourra offrir. Puis au contraire, ce que les gens me disent, c'est pas qu'ils s'attendent à avoir une place, c'est juste l'espoir que ça reprend. Il faut savoir que les gens s'en occupent tout à fait au moins, là. « OK, il y a quelqu'un qui y pense. » C'est déjà beaucoup pour ses parents-là. C'est un message qui circule dans les webisodes également. Oui, c'est super touchant. Ça, c'est un néon qui dit « besoin immédiat pour ces gens-là. » Ça va peut-être faire entendre le message à d'autres acteurs également, aussi. Moi, je suis certaine que ça va devenir un modèle, là, sans prétention. Bien, vous avez déjà un modèle en Californie. Oui, moi, à vrai dire, j'ai été inspirée de ça. C'est le Sweetwater Spectrum Housing qui est en Californie. Je suis allée googler ça, là. Je pleurais. J'étais comme « Mon Dieu, c'est donc extraordinaire, adapté aux besoins sensoriels. » C'est beau. Bien que là, je savais que Véro m'avait parlé. Elle a dit « On aimerait quelque chose de concret. » Bien là, tu ne peux pas plus, tu sais, en anglais, du ciment, c'est « concrete », hein? Bien, c'est concret, là. Tu sais, une maison, c'est des murs. C'est des murs, oui. On va pouvoir, tu sais, on va les rencontrer, on va les voir. Tu sais, les gens qui auront donné, ils vont pouvoir passer devant. Bien oui! Oui, ça va être vrai, là. C'est ça. C'est sûr, on fait des différences. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça pourrait venir en aide au Québec qui ont un trouble autistique, qui, à 21 ans, vont se retrouver sans service, sans hébergement? Il y a des dizaines de milliers d'autistes en ce moment. Ça, c'est sans compter ceux qui n'ont pas encore de diagnostic ou ceux qui n'ont jamais eu de diagnostic. On parle de dizaines de milliers. Quand on sait qu'une personne autiste, quand une personne autiste dans ta famille, ça affecte au moins quatre personnes. Donc, ça va, je pense que cette fondation-là, ça va aider des centaines de milliers, mais au-delà des places, comme le disait Véronique, des 20 places par maison, c'est que ça met en lumière la réalité, ça met en lumière les besoins. Et ça donne de l'espoir aussi. Ça donne de l'espoir. C'est ça qui est beau. Puis, en terminant, on sait qu'avec votre conjoint, vous avez fait des spectacles bénéfices pour ramasser de l'argent, des ventes de garage. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour ramasser? On va essayer de refaire la vente de garage à chaque année. Éventuellement, il y a eu des spectacles bénéfices des Morissettes, mais je pense qu'on va instaurer une forme de spectacle bénéfice à chaque année, parce qu'on est dans le milieu du spectacle. On a plein d'amis qui veulent mettre la main à la pâte. On va tellement les utiliser. Bien, c'est ça. On va vraiment les abuser d'eux autres. Oui, oui, abuser d'eux autres. Donc, il y aura sûrement un spectacle bénéfice sous une forme quelconque. Et puis, éventuellement, Louis parle de tournois de golf, parce que ça, c'est pour aller chercher une autre tranche de la population. Tu sais, les tournois de golf, c'est les gens d'affaires, les entrepreneurs, les gens qui ont quand même pas mal de sous. Donc, ça, c'est une bonne façon d'amasser un très gros montant. Puis, il se règle bien des affaires, c'est terrain de golf. Moi, je ne connais rien là-dedans. Je ne joue pas. On va se promener en cartes. Les messieurs en cravettes. C'est ça. Vous autres, on va aller en cartes faire des bonjours. On va amener Clovis. Oui, oh! Clovis, fais un bruit de sous. Clovis, oui. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on compte amasser les sous. Puis, on peut s'informer sur le site. Fondation0Louis.com. Tout est là. Vous pouvez même faire un don. Vous pouvez en parler et contribuer de la manière que vous. Félicitations pour votre belle histoire. C'est genre de bravo à toutes les deux. Merci. C'est franchement formidable. Bien, merci à vous autres. On vous souhaite la meilleure des chances à la Fondation. Et si vous voulez connaître davantage Léo, 16 ans, enfant de Guilandie, il a été la vedette d'une émission. Donc, vous pouvez vous rendre sur amitele.ca. Les émissions sont en ligne. Émissions extraordinaires, je tiens à le dire. Oui, tout à fait. Et il y a des profs qui m'écrivent sur mon Facebook pour me dire qu'ils montrent, ils se servent de Pareil, pas pareil comme outil pédagogique dans leur classe. Donc, félicitations, vraiment, une émission extraordinaire. Mais bravo pour ce que vous faites en général ici à Amitele. Merci d'être venu aujourd'hui. Très touchant.